Salut à tous, c'est Sullivan, on se retrouve pour la septième et dernière partie de ce let's play sur Medjéville Résurrection. Alors comment je sais que c'est la dernière partie ? Tout simplement parce que j'ai regardé et il ne reste que trois niveaux à faire pour terminer le jeu. Alors je vais faire ces trois niveaux dans cette septième partie. Alors on est parti tout de suite pour les ruines hantées. Alors c'est dans ce niveau qu'on va récupérer la quatrième pierre d'Adubis. Enfin, le quatrième morceau de la pierre d'Adubis, puisqu'il nous fallait les quatre fragments. Alors je passe la cinématique. Alors je vise aussi le platinum. Comment on dit en français ? Est-ce qu'en français on dit aussi le platinum ? Je ne sais pas. Le trophée platine, c'est ça. Je vise le trophée platine pour ce let's play. On va voir si on va réussir à l'obtenir. Donc on est parti pour le niveau des ruines hantées. Un niveau qui est aussi présent sur Medjéville. Parce que dans ce Medjéville Résurrection, il y a des niveaux qui ont été ajoutés. Et il y en a qui ont été supprimés par rapport au Medjéville original. Et celui-ci était présent dans Medjéville PS4 en tout cas. Alors là je vais m'équiper de l'armure du dragon. Ce qui me permet de marcher dans la lave sans subir de dégâts. Toujours la caméra. Je déteste parce que là quand on monte sur des pentes comme ça, là ça monte en hauteur. Voilà, ça monte en hauteur tout simplement. Pléonasme. Et du coup, on ne voit pas. Il faudrait que la caméra se relève pour voir ce qu'il y a plus loin devant. Parce que là au final je ne vois pas plus de 5 mètres devant mes pieds. Ok, je peux enlever l'armure du dragon. Reprendre l'épée magique que j'ai gagnée à la fin de la partie d'avant. En rapportant un calice. Franchement, je ne prépare pas mes parties moi. Parce que j'aurais pu au moins aller au plein de potentie avant de déclencher l'enregistrement. Déjà pour acheter des munitions. Parce que là, regardez les munitions que j'ai. Elles sont ridicules. Enfin ça va quand même. Ça va, ça pourrait être pire. Mais j'aurais pu bien me recharger à fond. Dépenser tout mon argent. Avant de commencer cette dernière partie. Alors là, il faut qu'on m'en emmène les poules. Grignoter. La picorée. Le blé ici, on va dire. Comment on vous fait déplacer les poules ? Et les... Comment ? Et ouais, mais je ne peux pas l'orienter cette poule. Non mais va pas par là. Monte en haut. Va grignoter en haut. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres petits tas. Voilà. Je vais la laisser grignoter ça. Et les autres, si je peux les emmener pour grignoter les autres petits tas. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah elle, elle est venue toute seule. Elle, elle avait vraiment faim. Parce qu'elle allait manger le petit tas qui était en haut. Et elle revient manger ce tas là. Ah bah les deux. Les deux. L'autre, elle s'est dit. Ah bah non, mon tas là, il est dégueulasse. Je vais plutôt aller manger l'autre. Il n'y avait rien. Non mais il pourrait mettre au moins une petite fiole. Quelque chose à manger. Un peu radin là. C'est quoi ça ? Ah, ça a peut-être fait juste ça. Merci la volaille. Ça va s'abaisser le pont, euh, le vie. Il ne nous reste plus qu'à trouver notre vieille amie le roi perle. Il y a un truc à activer. Comment on ouvre la porte ? Eh oh. Eh oh. Je rate quelque chose ? Je rate un levier ? Ah. J'ai raté quelque chose ? J'ai peut-être une clé du château ? Je ne sais pas. Apparemment non. Ça, c'est un levier ? Attendez, attendez. Il faut peut-être que je lise le bouquin. À celui ou celle qui trouvera ceci. Nous sommes de pauvres fermiers. Nous avons été capturés par Azarok. D'accord. Ça ne m'ouvre pas la porte. C'est terrible. Attendez, je viens de commencer la partie. Il y a moins de cinq minutes là. Je suis déjà bloqué. Et cette caméra qui regarde mes pieds, je ne peux plus. Franchement, il faut que ce... Voilà, ils ont mangé ça. Il faut peut-être... Ah, oh là là, il y a un escalier caché juste à côté de la porte. D'accord. Non, mais cet escalier caché, merci. Non, c'est n'importe quoi. Attends, je vais tuer celui-là. Ouh, l'épée magique qui fait du bien. L'épée magique qui fait du bien. Je détruis les piques qui sont en dessous des villageois avant de les abaisser. Voilà, je peux abaisser maintenant les villageois et les libérer. Voilà, bon, il s'échappe, très bien. Je ne peux pas passer la cinématique là, pardon. En même temps, ce n'est pas une cinématique, c'est une cutscene, comme on dit dans le jargon vidéoludique. Deuxième cutscene. Alors, ça a ouvert cette porte-ci, mais je ne crois pas que c'est par là qu'il faut aller. Je crois que c'est plutôt par ici. Attendez, là, déjà, il y a des ennemis. Vous ne voyez pas le calice, mais le calice est à 5%. Donc, autant dire, pas très élevé pour l'instant. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la précision. Je ne vois rien avec la caméra. Je tire un peu dans le vent. Alors là, j'ai tué les deux araignées. On va les appeler des araignées parce que je ne sais pas trop c'est quoi. C'est fermé. Il y a un escalier caché ici, bien évidemment. Il faut aller voir les trucs. Alors ça, les niveaux sombres, comme ça, où on ne voit rien, ce n'est pas mon point fort. Je vais sûrement me plaindre que on ne voit rien. Parce que c'est la vérité, en fait. On ne voit rien. Mais frappe ! Frappe ! Et puis les bruitages dans le jeu. Il y a des bruitages, je trouve. En fait, non, il n'y a pas assez de bruitages. Les ennemis, ils ne font aucun bruit. Regardez, là, je vais les frapper. Écoutez-moi ça. Bon, là, il a crié. Quand je le dis, il se passe un truc. Ah, et voilà, un flacon de perdu. Bon, là, ils ont... Ah, mais toi, tu n'es pas mort, mais tu es costaud. Eh, le flacon se remplit vite. Euh, le calice, je veux dire. Il est à 44%. Il faut que je descende, là, je ne sais plus. Ah, puis eux, là, qui... Ah, non, non, mais stop, stop, stop. Ah, non, mais ils sont combien, là ? Ils sont trois ? Attendez, mais je vais prendre mon acrobate. Mon acrobate ! Mais... Oh, putain, il me bloque dans les escaliers, ça, je ne peux pas. Je ne supporte pas qu'on me bloque dans les escaliers comme ça. Et surtout, quand en fait, je ne vois rien... Je vais tous me les faire. Ça va être simple. Ils vont tous y passer. Il y a la casserole. Non, mais toi, tu t'es pris deux coups, tu n'es pas mort. Non, mais... J'ai perdu, déjà, deux flacons de vie. J'ai vu qu'il y avait un petit coffre à ramasser, ici. Ouh, de la vie ! Là, il faut que j'aille par là ? Je recentre la caméra. Regardez où ça me la met. Ça me la met au-dessus de ma tête. Alors que, regardez, là, je vois le flacon. Je tourne à gauche, je recentre. Non, mais c'est invivable, cette caméra. Invivable. Attendez, alors... Eh, j'ai réussi un arc magique, c'est vrai, la dernière fois. Attendez, je vais... Eh oui, oui, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais tire sur l'ennemi ! Non, mais... Ok, on abandonne tout. Je vais prendre... J'avais la bonne humeur ! J'avais la bonne humeur avant de commencer cette partie 7. Je me suis dit, allez, il reste trois niveaux. Ça va être... On va s'amuser. On va se marrer et tout. Et puis, en fait, non. La caméra, elle est là pour me rappeler... Non, non. Tu ne vas pas t'amuser avec moi, la caméra. Tu vas souffrir. Et je souffre. Et puis, les armes, et aussi... Alors, les problèmes de jeu, on va les dire. La caméra, petit 1. La caméra est horrible dans ce jeu. Horrible. Le framerate. Je m'y suis un peu habitué. Mais le framerate est vraiment très bas. Ce n'est même pas du 30 fps. Petit 3. Le verrouillage. Le verrouillage des ennemis. On a une touche pour verrouiller les ennemis. Ça fonctionne une fois sur 10. C'est complètement nul. Voilà. Voilà les problèmes. Caméra, verrouillage et framerate. Ah là, je vais m'équiper. Oh là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais m'équiper de mon armure du dragon pour passer les flammes. Ah, bah même si j'ai de quoi obligé, en fait. Et là, je crois que c'est la pièce du roi. La pièce du roi, très bien. Et là, le sol va s'effondrer. Paf, on tombe. Mon calice est à 88%. Déjà, je préfère une petite sauvegarde rapide, ici. Parce que je vais aller essayer des... Oh là, il y a des ennemis partout. Tiens, je vais le faire aux flammes. Ah, c'est vrai que les flammes bug dans ce jeu. Bug. Bug, bug, bug. Mais t'attaques, attaques, attaques. Et puis... Calice, 94%. Je pense encore un ennemi. Un ennemi et ça passe. Allez, vas-y, cache-toi si ça te fait plaisir. Et ensuite, tous les autres ennemis, je les attaque plus. Voilà, je vois qu'il y a des ennemis partout, mais là, mon calice est à 100%. 100%, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que les ennemis, maintenant, je m'en fous, je trace. Oh, le calice est là, très bien. Je vais le chercher, le calice. Bon, bah, le calice est en bas dans la lave, petite astuce. Voilà, j'ai récupéré le calice. Voilà, coup de bol. Et on va remonter, il y a un chemin pour remonter juste ici. Et on va essayer de ne pas tomber, maintenant. Mais c'est le problème, c'est... Ah, non, 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 non. Heureusement qu'il y a le rembobinage. Parce que là, sinon, je pense que je péterais littéralement un câble. Hop, je sautis. Vas-y, va-t'en, toi. Ah, j'aurais dû courir. C'est vrai qu'on a la touche courir. Je prends la couronne du roi. Je ressors de cet enfer. Je contourne l'ennemi. Je sautis ici. Je sautis là. Oh ! Je contourne l'ennemi. Je sautis ici. Je sautis là. Et je sautis dans le vent. Attendez, mais ça... Ok. On se concentre. On se concentre. On ressente la caméra. On voit... On se concentre, j'ai dit. On se concentre. On ressente la caméra. Voilà. Voilà. On voit le saut. On le voit. On le voit. On le voit. Voilà. Ça sautille bien, là. Ça continue de sautiller. Ça sautille peut-être un peu en avance. Là, ça aurait été de ma fausse si j'étais tombé. Des fois, c'est la faute du jeu. C'est souvent la faute du jeu. Là, c'était peut-être de ma faute. Et on se souvient, j'ai le calice à 100%. Ça signifie que je ne m'occupe plus d'aucun ennemi. C'est fini, ça. Les ennemis, j'en veux plus. Alors, là, je saute. Je pose la couronne sur le truc du roi. Paf. Petite cinématique, sûrement. Je vais la laisser parce que peut-être que ça sera la vignette de la partie 7. Mais en même temps, je me dis que la vignette, ce sera plutôt le boss final. Donc, autant passer ça. Et j'ai récupéré un morceau de la pierre d'Anubis. Voilà, automatiquement, après la cinématique. Donc, je suis à 4 sur 4 pierres d'Anubis. Ça y est. Maintenant, on ne s'en occupe plus des pierres d'Anubis. On les a toutes. Ah oui, là, c'est vrai qu'il faut s'échapper du château en moins de 90 secondes, c'est ça ? Là, il va y avoir un chrono. Un chrono chronométré, comme on dit dans le jargon. Sauvegarde. Paf. Alors, comment on déclenche le chrono ? Je ne sais plus. Eh oh ! C'est ça, certainement. Ça n'a pas fonctionné. Vas-y, il y a ces mecs-là qui vont prendre vie. Il faut les faire tomber dans le vide. Non, mais il est costaud. Attends, attends, attends. Épée des héros. Elle est un peu plus rapide, je trouve, l'épée des héros. Vu qu'elle est à une main, c'est une épée. Mais va-t'en ! Va-t'en, va-t'en ! Tombe ! Oh là là, c'est... Voilà ! Un de fée. Un de fée. 10 de retrouvé. Allez, mais oh là là, ça bouge à deux à l'heure ! Là, j'ai déjà perdu 20 secondes. Non, non, dans cette direction-là. Non ! Non, vas-y ! Ouais, salut ! Allez, aucun ! Par contre, ils ne m'attaquent même pas, les types. Est-ce que... Bah, je trace. Allez, hop ! Traçage, traçage. Traçage, paf ! Je sautille. Alors, on va par où, là ? Je crois qu'il faut mettre ça ici. Il faut activer la machinette. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Je ne sais même pas à quoi elle sert. C'est peut-être pour le trébucher un peu plus loin. Ça, il y a un bouton, je tape dessus, mais en fait, il ne fait rien. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, il faut monter dans le trébucher. Paf, cinématique. Là, on va voir un boulet. Ça va casser le mur, et ensuite, on va monter à la place du boulet, et on va être envoyé en l'air. Ok, je monte là-dedans. Et le niveau est... J'ai récupéré le calice ? Oui, j'ai récupéré le calice. J'ai eu peur. L'espace d'un instant, je me suis dit, est-ce que j'ai pris le calice ? Mais oui, oui, oui. J'ai pris le calice, normalement. Panthéon des héros. Le panthéon des héros. Amenez vos enfants. C'est comme un parc d'attractions avec des types armés jusqu'au-dedans. Donc là, ça doit être notre quatorzième calice. Il nous en manque plus qu'un, normalement. Alors, est-ce que c'est en bas ? Non. Alors, ça doit être en haut. Oula, je vois qu'il y a la porte qui a été ouverte au fond. Première fois que cette porte-là est ouverte. Alors, ça va être un truc, là, du tonnerre qu'on va avoir. Ça va être un truc du tonnerre. Mais en fait, donne, donne, donne. Ah, mais je peux pas... J'ai trouvé la foudre. Et quand je disais que c'était un truc du tonnerre, c'est la foudre. Comment ça s'utilise ? 100% ! Ça s'achète. J'ai dépensé ? Oula, je comprends pas déjà comment ça fonctionne. Trop compliqué. Dès qu'il y a un pourcentage, de toute façon, vaut mieux. Je préfère des trucs illimités comme les épées. Donc, niveau suivant, ça va être le vaisseau fantôme. On est parti. Le nom du trophée, c'est SOS fantôme. Comment c'est le niveau fantôme ? Est-ce qu'on se regarde la cinématique ? Je ne sais pas. Ah, pourquoi on a... Ah oui, c'est le trébuchet. D'accord, j'ai compris le truc. C'est le trébuchet, à la fin du niveau suivant, nous a envoyé jusque dans l'espace sur le vaisseau fantôme. Alors, je crois que sur PS1, c'était réputé pour être un niveau extrêmement difficile. Il y a un passager clandestin à bord. J'ai demandé aux hommes de fouiller les ponts. On l'a déjà vu, ce capitaine-là, en plus, dans une cinématique. Je l'ai mis en... En plus, ce personnage-là, je l'ai mis en vignette, si je ne me trompe pas, de la partie 5. Ok, on est parti. On ne perd pas de temps. Derrière nous, il n'y a rien. Devant, il y a 40 ennemis. Et j'exagère à peine. Ils sont 40. Mais grâce à mon épée magique, je n'en fais qu'une bouchée de pain. Alors lui, c'est un mix entre un épouvantail et un pirate. C'était assez bizarre. Ok, là, ici, il y a quoi ? Il y a une porte. Je vais dedans. Allez, on fonce. Je ne me souviens plus trop de ce niveau. Allez, je suis bloqué. Je suis bloqué. Et quand on est bloqué, on se prend des dégâts de malade. C'est quoi, ça ? C'est un globe. Ça fait bizarre. Des fois, on a des caméras fixes et du coup, on ne peut pas recentrer la caméra. On est pris au piège. Je n'aime pas trop ça non plus. Il y avait juste une clé, c'est ça ? C'est ça ? Ça, c'est un gros canon. Je crois qu'on doit récupérer des barils de poudre, comme là. J'en ai trouvé un et on doit les récupérer pour les mettre ici à la fin. Il faut en récupérer combien ? Sept. Donc là, j'ai un baril de poudre sur sept. Très bien. Ah, je n'ai pas regardé, ça faisait combien de temps que ça a enregistré. Et là, je ne peux plus voir, puisque j'ai changé de niveau et je relance l'enregistrement entre chaque niveau. Pour être sûr de ne pas perdre, parce que la partie 1 de ce let's play, j'avais tout perdu. J'avais dû recommencer la partie. Donc maintenant, je coupe les enregistrements en plein de petits morceaux. Pourquoi je suis rentré là-dedans ? Parce que ça n'a aucun intérêt, je ne peux pas sauter là. Attendez, je suis pris au piège ? Ah non, la porte est là. Ah, et puis, il y a un flacon à récupérer. Un flacon de vie, le dernier. Ok. Bon, ben j'y vais. Et je suis tombé. Évidemment. Oh, ça tue d'un seul coup, ça. Nickel. Ah, il y a une porte. Ah, il y a un baril de poudre. J'ai bien fait de tomber, finalement. Allez, j'aurais peut-être dû tomber un peu plus loin, parce que là, je ne peux toujours pas récupérer la pierre verte. Et je ressors où ? D'accord, de l'autre côté. C'est ici qu'il faut que je tombe, je pense. Eh, si c'est ça, je suis trop fort. Mais je suis un génie. Ah, mais eux, avec leur lance-flamme. Mais lâche-moi. Lâche-moi la grappe. Mais. Hum. Ah, je vais péter un câble. C'est quoi ça ? Non, c'est rien du tout. Pourquoi je dis hop, en plus ? Hop, c'est rien. Ok, alors là, est-ce qu'on peut apercevoir quelque chose ? Oh, le flacon de vie ! Regardez, le dernier flacon de vie, il est derrière les grilles. Vous le voyez ? Derrière les barreaux, au centre de l'écran, maintenant. C'est le dernier flacon de vie. Mais ce n'est pas par là qu'on rentre, apparemment. J'ai récupéré une pierre, là, c'est vrai. Il faut que je fasse quand même un peu attention à ce que je fais, parce que pour le dernier niveau... Enfin, si je veux que ce soit la dernière partie, il faut au moins que ça aille vite et que je sois efficace. Et pas que je fasse n'importe quoi, comme là, failli sauter dans le vide. J'ai failli sauter dans le vide. Oh, il y a de l'argent, juste ici. Je vais aller en dessous, voir ce qui se trame. Qu'est-ce qu'ils me vendent ? Des trucs hors de prix, certainement. Il pourrait nous faire des prix pour le dernier niveau. Enfin, ce n'est pas le dernier niveau. Trop cher. Salut. Hé là... Ok, il faudrait que je tombe. Que je tombe, s'il y a un trou un peu plus loin. Je vais aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Il y a des ennemis. Ça. On ne s'y trompe pas. Il y a des ennemis, toujours. Alors là, je ne sais pas trop où je suis. Où je suis arrivé. Le flacon est juste au-dessus à droite. C'est tout. Vas-y. Ça m'a quasiment tout rempli. Mais pas tout. Quasiment. Ok, maintenant, il va falloir tomber. Donc, c'est peut-être ici. Oh là là, je me suis fait toucher. Alors là, je suis rentré par ici. Et le seul échappatoire, c'est ici. Attention, succès bientôt déverrouillé. Je vais avoir récupéré tous les flacons de vie de ce jeu. Attention, trophée, normalement. Pas de trophée. J'ai buggé complètement. Alors, je pense que pour... 2, 4, 5, 6... Je crois que pour... J'ai récupéré un flacon, là, pourtant. Il faut peut-être finir le niveau pour déverrouiller le trophée. C'est en finissant le niveau qu'on valide le flacon. C'est ce que je dis pour me rassurer. On va voir. On va voir. Je regarde les trophées. Regardez. Obtenir 8 flacons de santé. Obtenir 8 flacons de santé. C'était pas le 8ème, ça ? On va voir. On va voir. Là, j'étais heureux. J'étais heureux. Et là, pas de trophée. Zut. Je passe pour un guignol, après, moi. C'est pas ce que tu voudrais, quand même. Allez, je vais attendre que ça reparte. Ouais, en fait, j'ai rien entendu. Ouais, allez, je me fais toucher. Non, mais j'en ai plus rien à faire. Là, je suis déçu de ne pas avoir débloqué mon trophée. Je vais aller par là aussi. Oh, j'allais rater un truc de poudre à canon. Comme quoi, j'ai l'instinct. Mais en plus, on peut passer tranquille à côté. En sautant aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Faut que je saute. Wow, 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 wow. Le comité d'accueil, il était chargé, là. Et puis, il y a un ennemi, là, qui me tire dessus à distance. Ah oui, le pirate épouvantail. Ah, c'est peut-être une barbe, en fait. J'ai récupéré combien de barils ? 3 sur 7. Là, il faut une rune que je n'ai toujours pas. Là, il y a un passage par ici. De l'autre côté, je n'ai pas regardé. Il n'y a pas de passage. Donc, c'est forcément par ici. Je passe à l'instinct. Et ça passe. Des ennemis partout. Et le feu, ça brûle déjà. Oh là là là. Eh, je n'ai pas vérifié la luminosité de la caméra. Parce que je rappelle que j'avais eu des problèmes de luminosité. Je ne sais plus c'est dans quelle partie que j'avais dû allumer la lumière. Parce qu'en fait, la nuit était tombée entre temps. Et on ne voyait plus rien. Tiens. Ça ne se passe rien. Ça ne se passe rien. Eh, eh, oh ! C'est un levier quand même. Eh, je ne suis pas fou. C'est tout ce qu'il y a dans cette pièce. Il y a un levier de l'autre côté aussi. Je vais remonter par là. Car il y a une rune. Donc, j'ai bien fait déjà. Et je vais aller voir ce qui se trame par ici. Ah, je crois que je suis revenu sur mes packs. Mais bien sûr. Mais oui, c'est clair. Non, ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là non plus. Puisque là, je suis déjà passé ici. Ah, oui, oui, oui. Je me souviens. Ah ! Ok, on recommence. Il ne faut pas tomber. Mais je pensais en fait que c'était des trampolines. Et que ça allait me lancer automatiquement l'air. Mais en fait, pas du tout. Eh, pourquoi je fais ça ? Alors que j'ai le retour arrière. Je suis bête. J'aurais pu très bien faire un... Un comment que ça s'appelle ? Un... Ah, si. Un bidon. De l'autre côté, il y en a peut-être un aussi. Non, c'est de l'argent. Mais je prends l'argent aussi, de toute façon. C'est mon combien de chènes bidon ? 4 sur 7. Ah ! Remobinage. Ok. Là, on arrive à une épreuve... Je ne sais pas trop. Là, il n'y a rien par ici. Est-ce qu'il faut tomber ? En bas, il y a des ennemis. Donc, est-ce que je tombe direct et... Non ? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais d'abord faire l'énigme. Enfin, l'énigme, ce n'est pas une énigme. Je vais d'abord aller au bout des choses. Qu'est-ce que c'est que cette machination ? Je vais d'abord... Je me souviens. Je me souviens. Là, si on monte là-dedans, on va aller chercher le calice. Ok. Mais... Ok, mais pas ok, en fait. Là, c'est un peu nul ce que j'ai fait. C'est un peu nul. Je vais plutôt rester sur la planche à roulettes, là. Et je vais aller, aller... Par ici. Quoique... Attendez. On va faire ça d'abord. On va voir. Eh, 82% de calice. Oui, c'est vrai. Je ne vous tiens pas informés en ce moment. Eh oh ! Je ne vois rien parce qu'avec la caméra pourrie, on ne sait pas où on est. Il est bugué, cet ennemi, ou quoi ? Ah, et puis mon flacon, j'y tiens mon succès de flacon. J'ai trouvé de la poudre à canon. Là, il n'y a rien. Donc, c'est le bout du bateau. Et là, il n'y a rien. J'en suis à combien de poudre à canon ? 5 sur 7. Je vérifie bien. Ah, là, ça doit être le boss final, après. Enfin, le boss final. Le boss de ce bateau, le pirate. Je regarde si je n'ai pas raté une porte. Non. Eh, je suis prudent. Je fais gaffe. Est-ce que là, je peux ressauter là-dessus ? Là, je crois que c'est foutu. Je crois que je suis obligé de tomber. Je n'ai pas dû faire les choses dans le bon ordre. Alors, calice à 100%, mais il faut juste que je la récupère aussi, avant. Je vérifie s'il n'y a pas le truc à la poudre à canon. Quelque part. Ok, ok, ok. J'ai compris un truc, en plus. J'ai complètement compris un truc. C'est qu'ici, on va être relié avec le nombril du bateau. Par un stratagème, je ne sais pas trop comment. Mais on s'en fout, puisqu'il faut qu'on remonte. On n'a pas chopé le calice et on n'a pas chopé... Comment ça s'appelle ? Un baril à... Un truc à canon, là. Le baril de poudre, on est à 5 sur 7. Donc là, on n'est pas bien, déjà. Donc, ce que je vais faire... C'est déjà, je fais le saut de la mort. Un deuxième saut. Et un troisième saut. Ensuite, on va se concentrer sur ce baril. Voilà, le sixième. Très bien. Je re-saute là-dessus et c'est raté. Mais je remonte direct. Là, je ne fais pas de coupure. C'est tout enchaîné. Comme ça, je ne m'embêterai pas au montage. Parce qu'il y a des parties où je m'embête au montage. Quand il y a trop de chemin à reparcourir, je fais des petites coupures. pour vous, que vous ne perdiez pas trop de temps à regarder. Mais là, bon, vu que ça prend 3 secondes... Et là, on va aller chercher le calice. Et peut-être le baril de poudre, parce qu'il me manque un. Et s'il n'est pas en haut, je ne sais pas où il est. Hop, je prends le calice. J'espère que le baril est là, sinon je ne sais pas où il est. J'espère qu'il se cache derrière. Et voilà, on va partir à la recherche du baril disparu. 6 sur 7. Qu'est-ce que j'ai raté ? Je peux sauter, je crois qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai raté un baril ? On va bien voir. Attendez, il y en a peut-être un de caché dans un recoin. Alors ça, je n'y fais même pas gaffe. Je trace. Comment je remonte, là ? Comment je suis arrivé ici ? Il y a bien un escalier. Je ne comprends rien. Comment je suis arrivé d'ici, moi ? L'incompréhension totale. Attends, je préfère tomber ici plutôt que de repasser devant les canons. Attendez, là, il y a un baril. Baril ! Il faut peut-être que j'aille par là. J'essaye de me repérer pour retourner au gros canon qu'il y avait au début du niveau. Hé, oh ! Oh, j'ai trouvé le dernier baril ! Je l'ai vu ! Et je suis tombé. Et je suis tombé. Et ça, c'est un truc à m'énerver. C'est en train de me faire transpirer, d'ailleurs. Ok. J'ai trouvé le dernier baril. Il est là ! Ça suffit ! Si on met plus de poudre, ce cadeau va nous mettre sur un pique ! J'ai même pas eu besoin d'aller chercher sur des documentations internet ou je ne sais où. J'ai trouvé ça tout seul. Et on peut déclencher. On a le calice. On a tout. Je peux déclencher ça. Mon bon ami ! Il est temps d'essayer ce canon ! J'allume la mèche et on grimpe en vitesse ! Hein ? T'as compris ? J'aimerais bien passer à la cinématique. Ok. Alors là, il faut prendre la massue directe. Paf ! J'ai envie d'ouvrir le coffre. Ça doit être une massue, je pense. Et il faut toucher le boss. Paf ! Comme ça. Tout simplement. Ouais, alors je dis tout simplement, je le rate en permanence en fait. Mais vas-y, touche ! C'est bon, ça touche. Mais ça descend pas vite sa vie. Mais ! Oh là 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 ! Ça me stresse. En plus, ça, ça se... Enfin, ça reste pas en permanence le feu au bout de la massue. On est obligé de rallumer. Et je crois qu'il y a deux phases à ce boss. Attendez, on va se faire. Je vais sortir. Mais non, pas le marteau ! Pas le marteau ! Surtout pas ! Oh là, qu'est-ce qu'il me fait le jeu ? Je vais sortir. Madame Magique, qui fait rien du tout, puisque je perds un max de vie. Mais attendez ! Non mais, la précision ! Ce jeu n'est pas précis. Ok, on ressort la massue. Là, je suis plutôt pas mal. J'ai bien compris le pattern. Je rallume. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah eh, il faut se retaper. Les sbires ! Comme on dit, les sbires. J'ai pas utilisé ce mot-là depuis le début du let's play, mais c'est des sbires, ça. Mais oui, mais eux, ils sont trop forts ! Ok, on ressort la massue. Il est à moins de la moitié de sa vie. Eh, c'est passé derrière, comment ça, monsieur ? Non, je voulais même pas tirer, là, en plus. Eh, là, j'ai tiré trop tôt, mais évidemment ! Oh là 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 ! J'ai tout raté, là, j'ai tout raté. Mais en plus, là, les combats en caméra fixe, c'est pas pratique. Lâche-moi ! Allez, touchez ! Vas-y, vas-y, là, je te rate pas. Touchez ! Touchez, je rallume le feu. Touchez ! Oh ! J'ai plus de massue ! Euh... Ouais, je... Ah, en plus, vous avez vu les esquifs qu'ils font ? Ils font des t-dodges en arrière, comme on dit. Ils... ou un dash. Regardez, ils sautent en arrière pour esquiver mes clés. Non, mais ils sautent trop forts, eux. Ok, euh... La massue. Est-ce que je peux le toucher, là ? Ouais ! Vas-y, viens. Là, ça va pas le tuer, ça va pas le tuer, ça. Eh, j'ai gagné ! Je prends la barre qu'on fait obtenue. Vaincre le capitaine des pirates. Nous avons pris le navire, baissé l'œuf-coq, hissez la grande toile, euh, zouquez avec les artillons. Enfin, bref, remuez-vous et capes sur l'antre de Zaroque. Ha, 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 ha ! Je viens de comprendre un truc. Calice héroïque ! Là, j'ai débloqué, trouver et remplir 15 calices. Trop fait débloquer. Mais je viens de réfléchir, c'était pas le dernier flacon que j'ai pris. C'était pas le huitième, c'était que le septième. Parce que le huitième flacon, on l'obtient en donnant le quinzième calice. Donc, le huitième flacon, je vais l'obtenir tout de suite. Et là, je vais un peu lentement, justement, parce que j'ai pas envie qu'on voie que le quinzième calice que je viens d'obtenir le trophée, je l'ai obtenu à la même minute que le huitième flacon. Pourtant, c'est la vérité, je les obtiens quasiment en même temps. Attention, trophée dans trois secondes ! « Tu as l'air meurtri et faible, c'est évident. Tu ferais mieux d'utiliser ton bouclier magique ? » « Dan l'infatigable. Obtenir huit flacons de santé. » Alors là, on peut regarder vite fait les trophées, on n'a pas fini le jeu, mais... Regarde, attendez, on est à 36, ça vient de se mettre à jour, c'était marqué 32 sur 40 en bas. On est à 36 sur 40, il ne manque plus que 4 trophées. « Espèce de larme, t'as correcté ! Pouche-toi ! » Enfin non, on est fait dans l'ordre, on est fait dans l'ordre. « Commencer le niveau l'antre de Zarok, vaincre le seigneur Cardok et vaincre Zarok. » C'est les trois derniers trophées et on débloquera le héros de potentiel trophée platine, débloquer tous les trophées de Medjevil Résurrection. Donc là, on est bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, si on commence le niveau l'antre de Zarok, on ne peut plus revenir en arrière et donc, si on n'a pas tout débloqué avant de commencer ce dernier niveau, eh bien, il faudra recommencer le jeu. Mais là, je suis bon, normalement, je vais tout débloquer, tous les trophées. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc je m'équipe pas de ça du tout. Épée magique. Et on va aller pour le dernier niveau, l'antre de Zarok. C'est parti. « L'antre de Zarok, ça fait peur. » Alors, je vais laisser la cinématique au cas où ça puisse me donner mon image pour la miniature YouTube. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Je n'ai pas écrit grand-chose. Attends. Ok, voilà. » « Ta rencontre finale. » « Bon, ça. Pardon, c'est l'impression. » « Ta rencontre finale. » « C'est mieux. » « Avec Zarok, se déroulera au-delà de ce point. » « Il s'est entouré de ses gardes du corps surnaturel. » « Bon, allez, c'est bon. La cinématique m'a un peu saoulé, là. » « Ok. On est parti pour le... » « Oh ! J'aurais mieux fait avant d'aller... » « D'aller remplir... » « Regardez, ma vie, j'ai que... » « J'ai à peine... » « J'ai que ce... » « Oh là, c'est n'importe quoi. » « Ça m'énerve, d'ailleurs. » « Ça m'énerve que je ne sois pas aller remplir tous mes flacons de vie. » « Il m'énerve, il m'énerve. » « Là, c'est officiel. » « Ça me casse la tête. » « On va faire à distance... » « Mais le verrouillage est pourri. » « Le verrouillage est pourri. » « Je ne peux pas les verrouiller. » « Casse-toi. » « Casse-toi. » « Casse-toi. » « Ah, ils sont morts. » « Ok. » « Je me mets là-dessus, j'en sais rien. » « Eh ouais, et les flèches qui tirent à côté, ça aussi c'est un bonheur. » « Regardez le lock, ça délock, ça délock, ça délock. » « Eh, la foudre, la foudre ou pas la foudre ? » « La foudre, ils vont subir les conséquences. » « Je vois rien, je vois rien. » « Je vois rien. » « Oh, ça crève. » « Ils crèvent aussitôt. » « Mais bien sûr ! » « La foudre ! » « Ils ont même pas le temps de réagir. » « Comme on dit. » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Ah, c'est un méchant. » « On va se faire la foudre ? » « Ok, ça vise à côté. » « Ça, c'est très bien joué. » « Je vais faire une petite sauvegarde. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Nul ! » « Nul, 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 nul. » « Nul, la foudre. » « Ça traverse pas les poteaux, quand même, ces flèches. » « Attendez, mais j'ai les pires armes du monde. » « C'est pas possible. » « Je vais reprendre la foudre. » « Je regarde si ça enregistre bien la vidéo. » « Mais tu ! » « Ça touche rien. » « Ça touche rien. » « Ça touche rien. » « Je comprends pas le principe. » « Je lui cours après. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Regardez, le cheval court sur le côté. » « Le cheval, qu'est-ce qu'il fait ? » « Il s'est cassé la gueule ou... » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Oh ! » « Vous avez vu ? » « Le cheval s'est redressé, mais il était allongé sur le côté. » « Pas compris. » « J'ai enlevé même pas la moitié de la vie. » « Esquive ses attaques et il perdra son sang-froid. » « Esquive ses attaques et il perdra son sang-froid. » « C'est facile d'esquiver, mais le plus dur, c'est de se concentrer sur là où il est. » « Et oui, oui, oui ! » « Mais j'ai plus de vie, moi. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Il s'arrête jamais ! » « Il s'arrête jamais ! » « Oui, on se marre bien, on se marre bien. » « Je comprends pas. » « Attends, je vais prendre une arbalète magique. » « Ça marche pas ! » « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Faut le faire foncer dans un mur, c'est ça ? » « Ouais, on se marre ! » « C'est le pire, je lui ai pas enlevé un gramme de santé. » « Il perd pas de vie. » « Faut que je fasse foncer sur quelque chose. » « Mais dis-moi-le, le jeu. » « Là, ici. » « Ici. » « Il perd pas de vie, hein. » « Il perd pas de vie, 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 il perd pas de vie. » « Là, on peut rembobiner en arrière de... » « Il perd pas de vie, il perd pas de vie, il perd pas de vie. » « Et il perdra 100 points. » « Ok, je fais une sauvegarde ici, une sauvegarde pourrie parce que j'ai pas de vie. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Vas-y, j'eskive tes attaques. » « J'eskive, j'eskive. » « J'eskive à moi de chier, en fait. » « Mais... » « Wow ! » « Mais je le touche même pas ! » « Mais qu'est-ce qu'il fait, son attaque plongeant en avance ? » « Et c'est quoi, ces conneries ? » « C'est le pire boss du monde ! » « C'est nul ! » « C'est officiellement nul ! » « Bon, je charge la partie que j'ai sauvegardée il y a deux secondes, là. » « Voilà, je vais esquiver tes attaques, comme il m'a dit dans ma tête. » « Vas-y, j'eskive, j'eskive, j'eskive. » « Je suis patient. » « Hop ! » « Voilà, je t'ai attaqué. » « Je saute par-dessus toi. » « Je viens de voir ça sur YouTube. » « Et je rate tous mes coups ! » « Je viens... » « En fait, il faut juste, voilà, sauter par-dessus. » « Ensuite, le cheval se cabre. » « On attaque tout le cheval. » « Voilà. » « Comment on peut... » « Voilà. » « On saute par-dessus. » « Paf ! » « Il se cabre. » « Et on attaque. » « Ensuite, il se remet à courir. » « Très bien. » « On saute par-dessus. » « Le cheval se cabre. » « Et on l'attaque. » « C'est très intéressant comme boss. » « Voilà, il vient. » « On saute. » « Il se cabre. » « Et on attaque. » « Et on a gagné. » « Nul. » « Nul sur 20. » « Pire boss du jeu. » « Oh ! » « Des fioles. » « J'en ai qu'une. » « Ou une deuxième. » « Ah, le pire boss. » « On n'a pas encore fait le boss final. » « Il sera encore pire que tout. » « Tu oses vaincre le seigneur Cardok. » « Tant pis. » « Au moins, je n'aurais plus à nettoyer son étable. » « Mais toi, Fortesque. » « Tu dois toujours mourir. » « Préparez-vous. » « Ah oui, oui. » « Je me souviens de ça sur PS4. » « Mes bons fascules. » « C'est dommage que je n'ai pas tous mes flacons de vie. » « Parce que là, je vais avoir du mal. » « Aux armes des mortels. » « C'est vraiment fascinant. » « Si tu n'as pas un canif spectral » « Ou une boule de bière du crotombe dans une chaussette. » « Cette bataille... » « Ouais, je passe à la cinématique parce qu'elles sont toujours trop longues. » « Alors, pour cette bataille... » « Utilise la pierre d'Anubis. » « Ouais, là, en fait, on va soigner... » « On a une armée alliée et il y a une armée ennemie. » « Il faut soigner notre armée alliée. » « Regardez tes troupes en état de combattre. » « Eux, c'est mes troupes. » « Voilà, et en fait, ça va utiliser mes fioles. » « Voilà, je les soigne un peu comme ça à l'arrache parce qu'il n'y a pas trop de barres de vie. » « Donc, on ne sait pas trop s'ils sont en bonne santé. » « Et regardez, ça fait descendre ma vie. » « En fait, voilà, je prends de ma vie à moi pour les soigner. » « Et en fait, j'ai dû me mettre du mauvais côté parce que... » « J'ai l'impression que c'est de l'autre côté, mes amis. » « Moi, j'en sais rien. » « Je soigne. » « Mais normalement, ils vont me donner des flacons de santé après ça pour me régénérer. » « Mais là, ça aurait été mieux d'avoir mes huit flacons de vie. » « J'aurais pu bien les soigner. » « Là, je soigne à l'arrache. » « Je fais des allers-retours. » « J'ai bien relancé l'enregistrement. » « Mais peut-être, ouais. » « Euh, on est en train de perdre. » « On est en train de perdre ou je rêve ? » « On est en train de perdre. » « Je ne rêve pas. » « Ah, on s'est fait défoncer. » « On s'est fait défoncer. » « J'en ai encore deux ici. » « Non, non, mais... » « Je vais être obligé de charger. » « Ils sont encore huit contre deux. » « C'est quoi ces conneries ? » « Je charge direct, évidemment. » « Pour garder tes troupes en état de combattre. » « Attends, mais c'est quoi le problème, là ? » « Euh... » « Attendez, mais je les soigne comme il n'y a pas. » « Je les soigne comme il n'y a pas. » « Euh... » « Ils ne peuvent pas mourir, là. » « Ils ne peuvent pas mourir. » « Je les soigne du mieux que je peux. » « Allez-y, tué-les ! » « Peut-être que quand ils clignotent, ça veut dire qu'ils ont plus beaucoup de vie. » « Lui, ils clignotent, par exemple. » « Faut peut-être que je me concentre sur lui. » « Lui, il clignote. » « Faut peut-être que je me concentre sur lui. » « Il y en a qui clignotent, par ici. » « Il y en a un qui clignote. » « Personne clignote. » « Alors pour moi, ils sont tous à fond, là, mes copains. » « On en a déjà perdu un. » « Oh là, ça, ça semble facile. » « Ah, j'ai plus de vie. » « Faut y aller, les gars. » « Moi, je m'arrête de vous soigner. » « J'ai plus de vie. » « J'ai plus que 4 points de vie. » « Je vous fais confiance. » « Je vous fais confiance parce que là, j'ai plus de vie. » « Je ne peux plus vous soigner. » « Allez-y, les gars. » « Bonne chance. » « Allez-y. » « Je vous regarde. » « Ça peut le faire, normalement. » « Parce qu'on est assez nombreux. » « On est assez nombreux. » « Ah, ça va le faire. » « Tranquille. » « Je ne comprends pas pourquoi la première fois, ça n'a pas marché. » « Par contre, qu'on me rende de la vie, s'il vous plaît. » « Ah, mais j'espère que la cinématique n'a pas fait que tout aura disparu. » « Oui, tout a disparu. » « Attendez, je rembobine. » « Non, mais on n'a même pas le temps de tout ramasser. » « C'est quoi ces conneries ? » « Ah, ce jeu me sort par les yeux. » « Ce jeu me sort par les yeux, littéralement. » « Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? » « Quelle est la technique ? » « Voilà. » « Là, encore un boss que je ne vais rien comprendre. » « Attention. » « Ouais, ouais, ça c'est cool. » « Mais en fait, je ne peux pas t'attaquer. » « Vise la gueule. » « Attends, j'ai des flèches. » « Je vais sortir mes flèches. » « Oh, les éclairs. » « Mais c'est con que tu perds de la vie ? » « Nul ! » « Le pire boss, encore une fois. » « Mais c'est con que tu perds de la vie ? » « Mais je ne comprends rien. » « Ils nous mettent des fioles et on n'a même pas le temps de les ramasser. » « La gueule, la gueule ! » « Vise la gueule ! » « Je comprends déjà que je vais utiliser un petit rembobinette. » « Allez, je sautis. » « Le bout de sa gueule, c'est ça ? » « Oui, oui, j'ai compris ça. » « Hop ! » « C'est juste que j'ai eu un petit problème au freinage. » « Le bout de sa gueule, c'est ça, son préfet ! » « Ouais, c'est pas du tout son point faible. » « Tu me racontes n'importe quoi. » « Par contre, là, je ne suis pas si mal parti. » « Je vais peut-être sauvegarder. » « Enfin, je ne suis pas si mal parti. » « Je suis heureux parce que je lui ai enlevé 3 grammes de vie. » « Euh... » « C'est vraiment être heureux pour rien, quoi. » « La gueule, la gueule, Dan ! » « Vise la gueule ! » « Mais je vise ! » « Ne m'embête pas, quoi ! » « Je vais être violent avec... » « Ahah ! » « Ça, je ne l'ai pas venu. » « Vas-y ! » « Fais-toi plaise ! » « J'en ai rien à faire ! » « Crash ! » « Crash ton venin ! » « Pire boss ! » « Le pire boss ! » « Mais attaque ! » « Attaque, 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 attaque ! » « Il ne perd pas de vie ! » « Il ne perd pas de vie ! » « Oh là là, ça va être un boss d'une longueur ! » « On va encore s'embêter pendant 20 minutes pour tuer un boss souri ! » « Vas-y, je viens chercher ! » « Ah putain ! » « Je lui ai enlevé 3 grammes de vie ! » « Et puis voilà, ça recommence ! » « On est reparti pour 5 minutes à faire n'importe quoi ! » « Ouais, ça c'était nul, je rembobine ! » « Nul ! » « Les boss sont nuls de chez nul ! » « Voilà, j'étais un peu plus efficace ! » « Là, je trouve que niveau efficacité, c'était pas mal ! » « Ça mérite une sauvegarde d'ailleurs ! » « Vas-y, vas-y, arrête le manège ! » « Ah là, c'est pas mal, c'est pas mal ! » « Ça mérite encore une sauvegarde ! » « Là, il a moins de la moitié de sa vie ! » « Ça, c'est la phase 2 ! » « La phase 2, il y a deux ondes de choc ! » « J'ai été touché ! » « Il y a du poison partout ! » « Vas-y, maintenant, je vais attaquer la queue direct, j'enchaîne ! » « Faire pas beaucoup de vie, là ! » « Hop, on s'écarte, il fait la tourniquée ! » « Tourniquée ! » « Oh, je me suis fait toucher ! » « Je rembobine ! » « Tourniquée ! » « Je me suis fait toucher ! » « Je me suis fait toucher ! » « Bon, là, je suis pas trop efficace, je trouve ! » « Hé ! » « La longue de choc, phase 3 ! » « Là, ça plaisante plus ! » « Vas-y, crache ton venin ! » « Là, on peut attaquer la queue, maintenant ! » « J'ai perdu la flacon de vie ! » « J'ai perdu la flacon de vie ! » « Voilà, et... » « Waouh ! » « Hé, attends, la queue, elle s'est arrêtée beaucoup trop loin ! » « Est-ce que... » « Est-ce que... » « Non, je l'ai pas fini ! » « Je l'ai pas fini ! » « Il lui reste un gramme de vie ! » « Un gramme de vie ! » « Avant de finir ce jeu ! » « La gueule, la gueule ! » « C'est fini, là ! » « Quise la gueule ! » « Voilà, et je fais la queue, et c'est fini ! » « Trophée obtenu la revoche de Sir Daniel ! » « J'ai le trophée, c'est que t'es mort, hein ! » « Et j'ai débloqué le... » « Trophée Platinum... » « Platine... » « Débloqué tous les trophées dans Medjevil Résurrection ! » « C'est fini ! » « On regarde la cinématique de fin, quand même ! » « Vu qu'on a fini le jeu, là ! » « Sois maudit, Fortesque ! » « Sois maudit ! » « Je te maudis trois fois ! » « Ainsi, c'est la fin ! » « Je suis finalement vaincu ! » « Douloureusement, ignoblement ! » « Et surtout, douloureusement ! » « Mais si j'échoue, vous mourrez tous avec moi ! » « Je n'ai pas assumé mes fonctions maléfiques ! » « Sans maintenir certains critères de qualité ! » « Tu es perdu, Fortesque ! » « Tu ne sortiras jamais d'ici ! » « C'est pas fini le jeu ? » « On s'évadait, il y a un chrono, il y a quelque chose, c'est ça ? » « Ah, c'était un beau, oui, le diabolique ! » « Ok, il faut peut-être s'évader, on va voir. » « Où sont... » « On s'évade en cinématique ? » « Ouais, il n'y a rien à faire, en tout cas. » « On est mort ? » « On était déjà mort, vous allez me dire. » « Allez, salut-toi, tu ne nous montras pas. » « Bon, je suis tombé. » « S'évade en cinémakée ! » « Allez, on s'évade en cinémakée ! » « Pas de pape ! » « On vous promettez en chambre, comme » « par m'a fait dans cette maison, » « par m'a fait dans cette maison ! » « C'est un peu de temps, ça fait… » « ... de temps, ça fait… » « S'évade, c'est pas ça ! » « C'est un peu iré ! » « Mon tu es maintenant ! » « C'est un peu de temps, ça fait ! » « C'est un peu de temps ? » « Ha répondu ! » Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique A confirmer ou à dire dans les commentaires Et maintenant j'ai ma statue au Panthéon des héros Et c'est la fin du jeu Musique de générique Fin de Medjugorje Et c'est ainsi que Sœur Daniel Fortesque Gagna enfin sa place au Panthéon des héros Alors c'est en espagnol ou ? Petit problème du jeu là Il y a le son, le doublage de l'éf Mais le texte est en espagnol Et les canards revinrent patauger dans les mars Zaroq, le plus vil, le plus ignoble, le plus infâme de tous les sorciers Fut vaincu à tout jamais Sauf si ce jeu marche du tonnerre Et qu'on fait une suite Alors fin de Medjugorje Résurrection On peut passer la cinématique ? Je peux ? Et on retourne au menu principal Voilà, c'est la fin On peut aller voir dans les trophées C'était mon premier jeu PlayStation 5 Medjugorje Résurrection Et j'ai obtenu le 100% Le trophée de platine On peut voir que sur PS4 Le seul platine que j'ai eu C'est Medjugorje J'ai obtenu le platine en 2021 Le 11 janvier Et là Medjugorje Résurrection J'ai obtenu le platine aujourd'hui 7 octobre à 19h07 Donc je suis plutôt content pour mon premier jeu PS5 Et bien je le termine à fond Voilà Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play sur Medjugorje Résurrection J'ai beaucoup d'idées de let's play là que je vais faire On va voir si je vais les faire d'ailleurs Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play Et à plus dans un prochain let's play Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo